Générique Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque troisième vendredi du mois dans le sillage de l'échéance de marché des Trois Sorciers. C'est notre rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse et c'est Clémence Tanguy qui est avec nous pour ce rendez-vous mensuel responsable éditorial du Café de la Bourse. Bonsoir Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous avec un parfait sujet qui se prête parfaitement à la situation de marché qu'on connaît puisque tous les grands indices sont à leur sommet annuel ou historique et donc se pose la question du timing pour investir en bourse. Et c'est vrai que quand on a des indices au sommet parfois ça peut effrayer en se disant oulala est-ce que je vais pas est-ce que j'achète pas trop tard est-ce que c'est déjà pas trop tard pour acheter quand on a connu des rallies comme ceux qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le market timing exactement alors c'est la tentative de prédire le marché pour pouvoir entrer sur un plus bas alors ça peut ça peut se conjuguer à toutes les classes d'actifs alors il y a la bourse évidemment les actions mais on a aussi les obligations l'immobilier, les matières premières absolument tout bon là on est dans ce main de bourse on va quand même parler de la bourse du marché actions. Pour n'importe quel actif se pose la question du timing. Est-ce que c'est le moment d'acheter un appartement ? Est-ce que c'est le moment d'acheter une action ? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette manière de réfléchir ? Parce qu'il y a cet adage dans les marchés qui nous dit timing is crucial pour des professionnels, de l'investissement, pour des traders, la question du point d'entrée, la question du timing est parfois un sujet important. Tout à fait. Mais pour l'investisseur particulier pas vraiment. En fait c'est plutôt une très mauvaise question. Alors parce qu'il y a quand même deux cas de figure où ça va être catastrophique. Alors la première c'est le cas quand ils sont plus hauts. Les indices boursiers sont plus hauts de manière générale. Donc on se dit oui alors effectivement c'est peut-être pas forcément le bon moment pour investir parce que ça va pas durer longtemps surtout qu'il y a la récession qui pointe tout ça. Ça va pas très bien du côté de l'Allemagne. Enfin bon on n'a pas des perspectives extraordinaires. Ça monte seulement avec les taux d'intérêt qui normalement devraient connaître un souplissement l'année prochaine. Bon bref. Il y a quand même plein de bonnes raisons de se dire que ça ne va pas durer et que donc on va rentrer sur un plus haut. Donc il faut attendre. Mais le problème c'est que les gens qui disent ça sont généralement ceux qui quand le CAC était à 7000 points allaient vous dire oui mais en fait c'est pas sûr qu'on soit en bas. Donc ça va sûrement descendre encore. Donc il vaut mieux attendre pour acheter plus bas. Et en fait qu'est-ce qui se passe ? Bah c'est une excuse pour ne jamais investir. Donc on ne rentre pas sur les marchés. Et puis surtout quand on est à moins 15 ou moins 20. Ah bah là on se dit bah là c'est les seuls. Ah bah non là il n'y a plus personne. Moi je vais attendre pour acheter. Ça perd 5. Non je vais attendre encore. Ça perd 10. Ça perd 15. Ça perd 20. Ah bah non. Là on va perdre 30 ou 40. Donc j'arrête. Je ne rentre plus dans le marché. Le particulier est quand même très montré généralement pour le marché d'amis. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah on l'évite. Non parce que surtout que parfois enfin ça peut aussi arriver. On se dit non mais alors dans ces cas-là oui alors là c'est super. Un bon point d'entrée. Je vais rentrer. Tout voilà. J'ai mes économies. Je mets 20 000 balles. Ah bah oui mais c'est pas le bon moment en fait. Ah oui. C'est ça. Donc c'est quand même super super risqué. Et il faut arrêter à de vouloir absolument timer le marché. Alors évidemment on peut se dire mais oui mais le marché il obéit quand même à des règles assez cycliques. Enfin on sait très bien que les cycles boursiers succèdent, qu'on a le boom. Enfin on a la récession, la dépression. Enfin oui bien sûr mais d'abord vous savez jamais quand est-ce que le krach va arriver. Alors parce que d'abord parfois c'est complètement imprévisible. Ce qu'on appelle un signe noir, le Covid. Bon voilà personne ne l'avait vu venir. Voilà. Là c'est descendu. C'est pas mal descendu. Alors parfois c'est quand même plus prévisible. Alors par exemple la crise des subprimes. On peut se dire oui mais on aurait pu le voir. Oui mais en fait on aurait pu le voir. C'est sûr beaucoup plus facile de le voir a posteriori et de refaire l'histoire. Bien sûr. Donc en fait non. On ne peut pas se dire prévoir le krach. C'est une très mauvaise idée. Donc ceux qui vous disent que là c'est le moment, ça va descendre. Là ça y est on a atteint un plus bas, il faut acheter etc. Bon bah généralement c'est quand même de l'arnaque ou alors c'est des influenceurs. Ça existe sur les cryptos mais ça existe aussi sur la bourse. Quand on est vraiment dans du pur intraday évidemment on se pose la question de ses points d'entrée, de sortie etc. Quand c'est une logique d'investissement, on peut réfléchir. Pour un investisseur particulier de long terme, franchement on oublie. Voilà c'est ça. C'est pas la question, ça doit pas être un sujet bloquant. Absolument pas. On doit pas se réfugier derrière cette question du timing pour investir ou pour ne pas investir d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait alors du coup ? Comment on fait ? Bah alors on investit. Tout le temps. On achète tout le temps. On n'investit pas en une seule fois. On investit tout le temps, ce qu'on appelle le dollar cost averaging. On rentre, on a un point d'entrée tous les mois en fait. Voilà c'est quand même le plus simple. Et vous achetez un petit peu tous les mois. Alors je sais pas, soit une somme fixe, 200 euros, 300 euros. Soit vous mettez un pourcentage de vos revenus s'il varie. Donc vous vous dites j'investis 10% en bourse tous les mois. Voilà. Alors c'est quand même hyper facile de faire ça maintenant. Parce que les courtiers ont mis en place des plans d'investissement programmés. Donc c'est quand même très très simple. Et puis vous pouvez aussi le faire si vous avez peu de sous. Parce que d'abord les ETF ça vous permet de vous positionner à moindre frais avec une très large diversification. Vous avez même les néo-courtiers maintenant qui vous font des fractions d'actions à partir de 1 euro. Donc vous achetez mais des centaines d'actions avec 100 euros. Et vous entrez très progressivement sur les marchés. C'est le meilleur moyen de lisser le risque et d'avoir de la paire au bout du compte. Et puis ça permet d'avoir cette logique en tête. Voilà la logique des marchés. Même comme vous dites si c'est 50 ou 100 euros par mois. C'est déjà un apprentissage. Et je suis exposé moi en tant qu'investisseur à des actions, à des actifs risqués. Je comprends la logique du marché. Je suis ça de loin. C'est pas une question de budget. Non absolument pas. Ça il faut oublier. Je reviens quand même à l'histoire du timing. Alors le fait que les DCA soient programmés aujourd'hui, je pense que ça change aussi la donne. Parce qu'avant on se disait bah oui je vais mettre 50 ou 100 euros par mois. Alors on le fait un mois, deux mois, trois mois. Et puis le quatrième mois. Ah bah non là ça va être Noël donc je vais pas le faire. Et puis après c'est janvier, j'ai les courses de rentrée. Donc d'être programmé en fait, ça crée une contrainte et une obligation qui est plutôt intéressante sur le plan de l'investissement. Exactement, c'est ça qu'il faut mettre en place. Alors après il y a d'autres moyens aussi de vouloir accroître sa performance en ayant toujours un investissement échelonné. On va parler d'investissement dynamique échelonné. Et alors dans ces cas là, la logique est la même. Vous investissez tous les mois une somme d'argent sur les marchés, mais elle va varier en fonction des circonstances de marché. Donc ça veut dire que si les marchés sont chers, bah si vous investissez moins, s'ils sont bons marchés, vous investissez plus. Alors par exemple, je sais pas que vous avez un ETF sur le CAC, vous vous dites j'investis 100 euros tous les mois. Alors s'il est en dessous de sa moyenne mobile, je sais pas, 100 jours, 200 jours, vous vous dites, bah il est en dessous, super, je mets 200. Il est au-dessus, vous vous dites, bon bah ok, je mets 50. Et il est dans sa moyenne mobile, vous vous dites, bon bah je garde, je mets 100. Alors ça, ça va quand même permettre d'accroître encore la performance et c'est quelque chose qui est quand même relativement simple à mettre en place. Mais bon, ça demande quand même un petit peu plus de temps, un petit peu plus de connaissances. Donc si vraiment vous n'êtes pas familier des marchés, que vous voulez pas y passer du temps, rien du tout, vous vous concentrez sur le DCA. Si vous voulez aller chercher un peu plus de gains et que vous avez un peu d'attrait pour ça, vous pouvez passer en investissement dynamique et je le dis. Ouais, très intéressant. C'est une très bonne manière de rentrer dans les marchés, de se confronter pour la première fois parfois au marché. Les grandes leçons aussi que me donnent les boursiers avec un peu d'expérience, c'est attention effectivement, une fois qu'on sort des marchés, c'est pareil, jamais sortir complètement des marchés. Une fois qu'on sort des marchés, après la question du timing, la psychologie fait qu'on retrouve jamais l'envie ou le courage ou l'élan de revenir dans le marché une fois qu'on a sorti toutes ces positions. Merci beaucoup Clémence. Merci d'être venu évoquer pour nous le sujet du market timing qui est la fausse bonne idée effectivement, peut-être pour les particuliers, avec d'autres méthodes et d'autres stratégies beaucoup plus douces pour justement investir chaque fois, chaque mois ou chaque trimestre un petit peu de son épargne. Merci beaucoup Clémence. Clémence Tanguy, responsable éditoriale du Café de la Bourse qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Je rappelle que tous ces rendez-vous sont à retrouver en replay évidemment sur bismart.fr. Notre rendez-vous mensuel avec le Café de la Bourse chaque troisième vendredi du mois. On se retrouvera donc évidemment à partir du mois de janvier. Voilà pour cette édition ce soir. Retour de Smart Bourse encore la semaine prochaine bien sûr. Lundi notamment à 13h30 pour le plan de trading avec IG et à 17h en direct pour la grande édition.